Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions, la référence de l'élite. CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Nouvez-vous, 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 N Sous-titrage ST' 501 ... Les efforts diplomatiques dans lesquels s'était investi Félix-Antoine Ticheket-Tilombo ont commencé à porter des fruits. Une délégation de 12 chefs d'entreprise coréenne séjourne depuis ce week-end à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ils sont venus investir dans différents domaines. C'est là, en emploi au projet 145 territoires initiés par les chefs de l'État à travers toute l'étendue du territoire national. La première étape de leur contact, c'est avec les ministres d'État à l'aménagement du territoire, Gilwando Mboyo, considéré comme l'achever ouvrière dans la mise en œuvre de ses projets. Il s'est réjoui de la présence des Sud-Coréens à Kinshasa. Ces derniers, selon l'histoire, ont toujours affiché leur volonté à accompagner la RDC dans son développement. Nous avons entendu l'appel et le gouvernement. de leur volonté de vouloir toucher les États pour le 55 territoires. Alors nous avons amené des personnes étrées et des communes capables de venir supporter ce projet. Et financièrement et techniquement. C'est là pour nous. Vous avez appris votre rencontre avec le ministre ? Oui, absolument. Je suis vraiment satisfait d'avoir eu les informations fiables pour l'exécution de ce projet. Et je crois que nous allons nous mettre pour voir à quel point nous pouvons dire le rail. Les projets sans carassin territoire, parce que c'est de cela qu'il s'agit, le ministre Gilwando Mboyo a tenu à indiquer que ces projets concernent essentiellement les infrastructures, aéroports, ports, routes de dessert agricoles, la construction des ponts, hôpitaux, écoles. De son côté, M. Han Sang-min, chef de la délégation consortium coréen, a affiché la volonté de son équipe à accompagner la matérialisation de ces projets car étant financièrement et techniquement capable de commencer les ouvrages. Si en l'occurrence, trois agences ont été sélectionnées, notamment BSECO, NUD et CFFE. La première agence s'occupera de la partie est du pays avec 48 territoires en partant de Kisangani, Grand Kivu et Grand Katanga. La deuxième agence NUD à la partie centrale avec 54 territoires et couvrira Tchopo jusqu'au Grand Kassai. Et enfin, la partie ouest est confiée à l'agence CFFE. Elle couvrira Kudu Bangui jusqu'à Kouango avec 43 territoires. Ces agences, faut-il le préciser, ont signé des contrats avec les gouvernements de la République et devront commencer par la sélection des entreprises chargées d'exécuter les ouvrages. Le consortium coréen a été invité à entrer en contact avec ces agences pour la faisabilité relative à la mise en œuvre de cet ambitieux projet. Dans les après-midi de ce lundi 28 février, le contact du consortium coréen s'est poursuivi auprès du ministre de la Recherche scientifique, José Panda. La recherche scientifique est très importante pour votre pays. Donc, nous parlons librement et fortement sur ce qui va être utile pour ce pays. Et nous proposons à moi de plusieurs entreprises et projets. Donc, je peux vraiment et égile accepte ce propos. Et je vais donner à l'excellency de toutes sortes de réponses très vite. Et nous allons commencer la réalisation. La recherche scientifique est très importante pour la République démocratique du Congo. Et il y a eu quelques préoccupations que le ministre a posé, dont le consortium va donner très rapidement des réponses appropriées et des solutions et comment va supporter la RDC dans la recherche scientifique. Le consortium est de plus de 20 ou 30 entreprises. Et chaque jeune homme ici est le chef des entreprises. Et ils sont combinés avec leur technologie de concrétisme pour concrétiser la RDC. Donc, par exemple, comme Samsung ou LG, ces entreprises sont très grandes et sous leur nom. Mais ces entreprises ont une technologie similaire et nous devons devenir plus grandes que ces entreprises. Il y a plus de 20 ou 30 compagnies et les gens que vous avez vus autour de lui sont responsables des grandes compagnies du genre Samsung, LG. Ils ont une expertise très avancée dans la technologie et dans divers domaines scientifiques. Alors, voilà pourquoi ils sont là. Et ils sont là pour donner main force au gouvernement. Pour le monde, ça dépend de la manière dont les choses vont se passer. Le soutien de soutien et la définition est très vaste. Donc, d'abord, nous pouvons rejoindre et nous devons effectuer la réelle de la réelle de projet. Et même parfois, nous devons transmettre notre technologie de l'Oise de la Nouvelle-Korea à l'Oise de 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 l'Oise. Et enfin, votre pays sera, et nous devons contribuer à votre développement de l'Oise de l'Oise de l'Oise de l'Oise. Le support dont vous avez fait allusion est large. Et il y a des domaines spécifiques dont on a parlé, dont on a développé, dans lesquels nous allons apporter notre technologie, notre connaissance, et les échanges des connaissances entre la Corée du Sud et la RDC. Et celui des transports et voies de communication, chéri bien, au Kende. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz TV CongoBuzz TV